Vous vous rendez disponible, vous quittez l'AE dans les circonstances que vous nous avez dites, vous arrivez à Luxembourg quelques semaines ou quelques mois plus tard. Comment votre installation, d'un point de vue professionnel à la haute autorité, mais même d'un point de vue pratique au Grand-Duché de Luxembourg, comment les choses se sont-elles déroulées ? Bon, aucun problème. Que voulez-vous ? On m'a montré un bureau, il y avait deux autres, et je me suis mis au troisième bureau dans la pièce, et je recevais, disons, la circulation des papiers normales dans une administration pour suivre ce qui se passait, et j'étais chargé de garder le contact avec les Britanniques, donc je devais être au courant de la marche des choses jour par jour. Et ensuite, devenu tout de suite après ce passage au comité consultatif tout à fait différent, et bref, j'étais absorbé très vite dans le brouhaha, constant, et les improvisations constantes de cette période. Et la relation avec les collègues français, allemands, autres que je rencontrais là, c'était du plus facile. Aucun problème. Parce que, malgré tout, vous vous trouvez en tant que jeune homme, avec des Allemands, sans doute du même âge que vous, qui, cinq ans auparavant, auraient été vos ennemis. Très peu d'Allemands étaient de notre âge. Puisque, dans la démographie allemande, il y avait un trou. Et c'était très visible dans l'âge du personnel. Les collègues français étaient autour de mon âge. Et les Allemands, quelque chose de très rare, ils restent juste un étage au-dessus, en âge. Oui, c'était très frappant.